C'est en août 2008, pendant le retour de ma première expérience sur les 8000 du Baltaureau, alors que je rejoignais la capitale Islamabad en prenant un vol intérieur depuis Skardou, que j'ai survolé ce sommet de 8000 mètres au Pakistan, le Nanga Parbat. Une masse impressionnante avec des lignes magnifiques, des arêtes déchirées. Mon cœur s'est emballé pour cette montagne, mon regard est comme aimanté à travers le hublot. Mais le vol continue, je reste subjuguée par le spectacle, des idées plein la tête en quelques secondes et une envie irrésistible d'aller voir cette montagne de plus près pour les prochaines années. En parallèle, je voulais aussi me confronter aux 8000 sous une autre forme. C'est en voulant savoir ce qu'était l'Himalaya en hiver que mon choix s'est naturellement apporté sur le Nanga Parbat. Je reprenais alors mes livres d'enfance parcourant les itinéraires historiques sur ces géants de la planète, qui me font rêver depuis mon plus jeune âge. La première ascension réalisée par le tyrolien Herman Bull en 1953. Il réalise l'un des plus beaux exploits himalayens, parti seul à 6900 mètres pour un non-stop au sommet en 41 heures. A son retour, il écrivait, « Bien sûr, je monterai encore vers ces sommets prestigieux, mais sais-tu, je suis certain maintenant que ce que j'ai vécu au Nanga Parbat ne peut vous arriver qu'une seule fois dans la vie. C'était comme un rêve, c'était l'accomplissement de mon vœu le plus cher. Jamais je ne revivrai pareille expérience. » Bien d'autres expéditions m'ont fait rêver. Les frères Messner qui réalisent l'ascension de la face sud vers Saint-Rupal et la traversée vers Saint-Diamir en 1970. Une première du sud au nord pas encore reprise. En 1984, Maurice et Liliane Barrard atteignent le sommet en ouvrant une variante sur le vers Saint-Diamir. La première ascension française et Liliane est la première féminine du sommet. En 2003, Jean-Christophe Lafaye ouvre une nouvelle voie baptisée Tom en hommage à son fils, en solitaire et sans oxygène. En 2012, deux Britanniques réalisent la traversée complète de l'arrête Mazerno. C'était un des challenges les plus convoités sur les 8000, 18 jours au total, pour une arrête démarrant à 5377 m et se développant sur 13 km. Puis cette voie incomplète sur le glacier du Diamat, commencée en 2000 par Messner et Essendel. Ils n'ont pas pu dépasser l'altitude de 7000 m à cause d'importantes accumulations de neige. Un projet inachevé qui permet de rejoindre la voie Herman Wuhl de 1953. Un projet qui donne des idées. Inspiré par toutes ces aventures, en 2013, je peux enfin essayer quelque chose en hiver sur le Nanga. Mais les conditions ne nous permettront pas de dépasser les 6400 m. Ce fut quand même l'occasion de redécouvrir que le corps est tellement bien fait qu'il peut supporter toutes les conditions. Même les plus folles et les plus extrêmes. Alors, mi-2014, nous attaquons la préparation de l'expédition Nanga Light, prévue pour l'hiver 2015. Avant un tel départ, il faut se renseigner sur les itinéraires possibles. Faire tous les papiers pour obtenir son visa. Négocier avec l'ambassade. Suivre tout l'automne la météo sur cette montagne. Fédérer les partenaires qui soutiennent la philosophie de ce projet. Consolider le budget. Constituer une liste de matériel irréprochable. Bref, tout cela prend du temps, en plus d'une préparation physique la plus efficiente possible. Environ 15 à 20 heures d'entraînement par semaine. C'est un entraînement bi-quotidien sur 5 jours. Une séance de course à pied le matin en intervalle d'environ 1h. Puis une séance à vélo en fin d'après-midi. A cela s'ajoute une heure de travail du haut du corps, en grimpe ou en traction. Et le week-end est consacré à des volumes plus longs, soit en montagne, soit à ski, soit en vélo, suivant la météo. Vous l'aurez compris, la préparation d'une expé, c'est une course contre la montre et contre soi-même. Une phase palpitante où le quart de l'accélère. Demain, une nouvelle aventure nous attend avec ses moments de doute et ses instants sublimes. L'aventure existe. Elle est au cœur du rêve des hommes et sa capacité à transformer le rêve en réalité. Le 21 décembre, me voilà fin prête pour un vol direct vers Islamabad. Le timing s'enchaîne vite. A peine arrivé au Pakistan, je rejoins Ali, mon manager sur place, et nous prenons la Karakorum Highway jusqu'à Chilas. Tomek m'attend sur place. Un dernier transport sur la route, avant de monter dans la Jeep et emprunter les chemins de montagne qui nous emmènent au pied de la vallée du Diamir. Nous passons notre première nuit avec les gens du village. Un beau moment de partage avec les hommes, mais aussi les femmes. Ces gens sont d'une incroyable gentillesse. Ils n'ont rien et nous donnent tout. Un beau moment de partage avec les hommes, les hommes. Un beau moment de partage avec les hommes, les hommes. Le 27 décembre, nous arrivons au camp de base, après une nuit passée à Serres et une autre à Côte-aux-Gallis. La montagne est très sèche cette année, avec beaucoup de glace vive sur une majeure partie des itinéraires envisageables depuis le camp de base. C'était prévisible, vu le peu de précipitations cet automne sur cette région de l'Himalaya. On s'interroge sur les possibilités d'ascension au vu des conditions. Peut-on envisager la voie Mimuri, partiellement ouverte en 2013 ? Les dangers étant décupés par un itinéraire trop sec, en glace vive, on décide avec Tomek que la voie est trop exposée. Et puis, depuis Chilas, on discute avec Tomek de cette voie Messner de 2000. Cette voie est l'une des voies les plus sûres du Nanga, protégée des dangers objectifs, ses racks, avalanches, chutes de pierre. Par contre, c'est l'une des voies les plus longues pour atteindre le sommet, avec la voie Boulle en versant nord et la voie Chelle versant sud. Nous savons que le voyage sera très long. Bref, c'est décidé, on part explorer ce long glacier du Diyama à l'intérieur du cirque formé par le Pit Ganalo et la muraille du Nanga. Nous partons quatre fois en reconnaissance sur ce glacier, en tentant au passage de fabriquer les précieux globules rouges dans notre sang. La montagne se transforme en terrain d'expression. Elle nous incite à lire ses signes, à y laisser nos empreintes et à donner aux choses un sens nouveau. Nous naviguons au royaume des incertitudes. Rien n'est immuable, ni le ciel bleu, ni même le sol fait de glaces éphémères. Cela nous incite à tout mesurer, la distance, le dénivelé, la durée des communications qui grignotent exponentiellement la batterie du téléphone satellite, le poids de la nourriture emportée dans les sacs. Et surtout, trouver un chemin dans ce glacier si mouvementé, passant d'une rive droite à gauche, pour éviter les zones de Serac, quelques mille mètres au-dessus de nos têtes. Vient alors le moment de la tentative, l'ascension. Nous partons donc en direction du camp 1 de la voie Kinshofer, voie normale d'ascension de cette montagne. Les sacs sont lourds. L'itinéraire est long et remonte le glacier du Diyama sur environ 10 km, avant de bifurquer sur la droite et revenir sur le sommet. Il nous faut trouver un passage au plus juste et au plus sûr dans ce labyrinthe. Puis, nous traversons rapidement le début de la voie en son socle, un œil méfiant sur les Seracs, quelques mille mètres au-dessus de nous. Nous posons notre camp pour cette nuit au milieu du glacier. Alors, on est parti ce matin du camp de base, avec notre maison sur le dos pour 10 jours en montagne, avec Tomek en dessous. Là, on arrive au premier camp, qui est à peu près à 5200 mètres d'altitude. Voilà, les sacs sont très lourds par contre, on est à 20 kilos. Tomek, je pense un peu plus, 22-25 kilos. Nous prenons des vivres pour 10 jours, 10 jours prévus à affronter les intempéries, doucement à l'écoute du corps et des indices de montagne. Plusieurs bivouacs vont être nécessaires. La stratégie est de ne pas prendre de risques liés à l'altitude. Vu notre acclimatation un peu juste, on ne veut pas dépasser les 500 mètres de dénivelé pour que le corps continue de s'acclimater lentement. Il ne fait pour le moment pas trop froid. C'est même la première fois que de l'eau tombe goutte à goutte des stalactites de glace. Mais rapidement, le camp passe à l'ombre avec son froid mordant et vif. On se raconte notre vie avec Tomek, on pourrait passer des heures à discuter ensemble de tout et de rien. On s'entend très bien, avec les mêmes sentiments, ressentis et aspirations. La nuit se termine. Juste le bout du nez peut sortir du duvet. C'est le moment le plus dur de la journée, sortir de ce cocon chaud, ouvrir la tente pour faire fondre de la neige, recevoir le givre sur notre visage, dans notre duvet, puis lentement plier tout notre matériel, mettre ses chaussures, bref, la routine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous remontons un éboulis de pierre, longeons le glacier rive droite pendant un long moment sous le pic Ganalo jusqu'au camp 2, petit endroit loti au milieu du glacier. C'est la deuxième journée, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, au milieu du glacier, et on verra demain. Le temps est en train de se charger un peu, donc ils annonçaient de la neige pour lundi, aujourd'hui on est samedi, et la voie au-dessus n'est pas facile facile, donc on verra si on trouve une solution. Orange. Deux chaussures qui sont pour France, on pourrait finir incessamment sous peu, mais de l'ail, pour jamais être malade aussi, celui-là il vient de France. dessous traite exactement, et c'est très bon en plus, on n'est jamais malade quand on mange de l'ail, c'est très bon pour les intestins, mais par contre c'est gelé, il est jaune, et il a un goût un peu bizarre, mais bon, c'est pas mauvais. Et Tomé, tu m'aimes aussi le garlic, hein ? Oui, je m'aime le garlic, parce que je ne suis pas un vampire. Tu ne suis pas un vampire. Donc, le garlic, avec un petit peu de saussage, et le cheveux. Juste ne pas bouger, parce que je vois quelque chose. Juste un second, oh, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce ? Le lendemain, nous serpentons pour franchir d'immenses crevasses jusqu'au camp 3, au pied de la voie entreprise par Mestin en 2000. Très heureux d'avoir trouvé le passage clé au milieu du glacier. Le jour suivant, nous ne pourrons pas monter plus haut. Il fait un vent de tous les diables sur les pentes du Nanga, plus de 150 km heure annoncée au sommet. À 6200 m, il est moins fort, mais ne permet pas une progression en sécurité. La journée passe vite, et nous tentons de nous reposer entre deux accalmies de vent. Nous profitons aussi de cette journée pour scruter le meilleur passage pour le lendemain. La voie se complique. Nous savons que rien n'est joué au-dessus, et nous allons peut-être passer du temps à serpenter dans ces dédales de glace à la recherche d'un cheminement possible. Nous pouvons repartir le jour suivant vers le haut. Le temps est nuageux, il neigeote, mais le vent s'est calmé. Le parcours est technique, et nous nous régalons à cheminer dans ces dédales de glace. Le petit pont qu'on va devoir franchir juste après Tomek devrait arriver sous peu. Merci. 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 ok la deuxième tentative de Tomek après son petit vol ok 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 I see you are very close right now ok 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 donc là on est bien contents on est sorti des difficultés bon la neige est avec nous il neige c'est un petit peu boucher mais on est super heureux we are very happy enfin bivouac vers 6500 mètres il fait quand même un peu froid parce que les vêtements sont collés au fer ce soir nous sommes vraiment heureux d'avoir trouvé les clés de ce glacier notre moral est reboosté le lendemain nous continuons notre progression jusqu'à 7000 mètres il fait très froid que ce qu'on a de la même temps on a aussi le ressort d'un coup on a très froid et on a très bien j'envoie un petit peu d'un moment de chaleur dans la tente parce que maintenant on est parti et on se trouve tout de suite congelés les pieds le nez donc on n'a pas pu continuer sinon on allait perdre quelque chose donc là on a décidé de poser la tente profiter et puis surtout que tout est humide à l'intérieur tout est complètement gelé donc on profite de ce moment pour dégeler un peu le tout voir l'état de nos pieds et puis en fonction de ça soit demain on peut repartir soit si les pieds sont complètement gelés et bon on redescend et voilà trop froid on 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 7000 mètres d'un petit île, on va essayer de monter à 7004, 7005, il fait extrêmement froid, ce matin, on va courir là, on a avancé 200 mètres, en fait il a fait très très froid ce matin, et on a décidé qu'il valait mieux stopper là, plutôt de continuer, voilà, donc on verra demain, parce qu'il fait très très trop froid, même là on est en attente avec le soleil, et je pense qu'il fait encore moins 25, on n'arrive pas à se réchauffer, donc on verra la suite. Le 16, on décolle un peu vers le haut pour atteindre 7500 mètres, mais ce ne sera qu'un repérage, on retourne au camp. Ce soir-là, le soleil se couche, l'insomnie commence entre froid mordant et excitation du lendemain. Tentative de sommet, question sur les possibilités de notre organisme à supporter de telles conditions. Aujourd'hui, une jolie ronée en 30 secondes par mes gardes de protection. C'est dans ces difficiles conditions qu'il ne faut rien négliger. La nuit est courte, puis vient l'heure du départ. Le 17 janvier, vers 2h du matin, avec le grand remue-ménage de gestes comprimés dans le petit espace de la tente et ce carcan de froidure, enmitouflés dans nos vêtements en train de nous préparer pour ce jour décisif. Nous mettons au moins une heure à haleter dans nos préparatifs. Un thé chaud, les sacs méticuleusement préparés sur le dos, sereins, nous suivons les traces de la veille. On est parti ce matin à 3h30, on va essayer de tenter le sommet. Pour le moment, il ne fait pas trop trop froid, ma frontale est tombée en rade, donc j'ai scie les pas de ton mec. On est dans la montée, le col, la voie Messner, pour rejoindre le col entre la voie Messner et la voie Hermann-Boule. Le froid est intense et vif, difficile de mesurer. Moins 40, moins 50, du vent, mais quelle beauté ! Enfin dehors, pour faire ce que l'on aime, grimper. La maladresse de l'espace étroit disparaît, nous sommes dans notre élément, crampons et piolets à l'œuvre. Alors, on remonte encore le glacier, là, c'est très très long. C'est déjà 10h du matin, et on n'a pas fini de le monter. La fin, c'est le couloir au-dessus. Je ressens une gratitude physique pour mes pieds, qui me font faire la danse des orteils. Au moins, je sais qu'ils ne sont pas en train de geler. Pareil pour mes doigts, qui sont d'une maladresse incroyable, enmitouflés dans d'immenses moufles. Difficile de sortir l'appareil photo. Nous sommes à la jonction avec la voie Hermann-Boule, et c'est un plateau qui s'offre à nous. L'Arête Mazerno, le Pic Ganalo. Un panorama jusqu'en Afghanistan, et au nord du Karakorum au Cachemire. Enfin, le sommet apparaît après 9 jours cachés par le relief. Il ne reste plus que l'arrête finale à gravir. Il est tout proche, à portée de main. 300 mètres nous séparent. Un alpiniste peut-il résister ? On est à 7008. Je crois qu'il y a une personne qui avait atteint 7008 en hiver. Donc on est à peu près à l'égal record. C'est tellement magnifique, je suis vraiment super heureuse d'avoir atteint cette altitude. C'est énorme, le paysage qu'il y a, c'est énorme. Des sommets, je n'ose même pas imaginer. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, c'est pas sérieux d'aller sur le sommet par les conditions de banquière et de l'eau. C'est pas facile à trouver les bonnes conditions, mais je sais qu'il faut jouer peut-être un petit moment. Ouais, j'arrête de jouer peut-être pour l'instant. Ah, je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. Et pourtant, je tends la main, je peux toucher ce sommet de 8125 mètres que j'apercevais du hublot il y a 7 ans. Il est tout proche, mon cœur s'emballe. Il faut rester lucide à ses altitudes, avec ses conditions météo, il faut faire demi-tour. C'est décidé, nous redescendons. De retour au camp pour une dernière nuit très froide. Nous n'avons plus de gaz, nous ne pouvons donc plus nous faire à manger. Le 18 janvier, nous commençons la redescente. Nos vives sont épuisées, comme nous. Le repas sera frugal. La descente s'opère dans un effort monotone. La voie est magnifique, sculptée par le vent, des spingriffes parcourent sa surface. Je vois une crevasse et je teste le pont avec mes bâtons. Tout cela paraît assez solide pour s'y aventurer. Je suis de l'autre côté et continue ma progression. Il devrait en être de même pour Tomek. Pourtant, dans un bruit sourd, j'entrevois les pieds de Tomek et son corps qui bascule. C'est la rupture du pont de neige. J'hurle le prénom de Tomek plusieurs fois. Peine perdue, il est déjà loin. Je m'approche au bord de la crevasse. Je découvre une pente de neige à 80 degrés puis un trou noir. Tout défile dans ma tête. Ses enfants, sa copie nana, mon mari Jean-Christophe et moi, toutes seules sur ce glacier hostile. Tout à coup, je perçois une voix toute petite. C'est Tomek. Il va bien et ne pense pas s'être cassé quelque chose. Par contre, il ne peut pas remonter, c'est un mur déversant de 30 mètres au-dessus de lui. Immédiatement, je pense à notre dépose de matériel technique au-dessous. Je préviens Tomek et je pars sur le champ tout en redoublant de prudence, toujours consciente que nous sommes sur des ponts précaires. Je prends tout et remonte au plus vite. J'appelle Tomek ? Pas de réponse. Tomek ? Toujours rien. J'imagine le pire. Est-il en train de faire une hémorragie interne après une telle chute ? Perde de connaissance ? Il faut que je descende. Après d'autres appels infructueux, j'entends enfin plus loin. Ellie ! Cette réponse ne vient pas du fond de la crevasse. C'est sur la gauche et je l'aperçois en plein effort en train de se hisser. Il m'explique qu'il allongeait le fond de la crevasse sur des ponts précaires, puis trouvait une sortie envisageable. Il n'est pas encore sorti, j'installe un relais pour sécuriser sa progression. Je tire sur la corde tant que je peux. Il me raconte sa chute. C'est son sac qui lui a certainement sauvé la vie, il a rebondi dessus à plusieurs reprises. Sa chute a été longue. Ouf ! Il est sorti. Frigorifié. Son visage, c'est un Tomek meurtri, éprouvé, difficile à reconnaître. Je l'assied, il a froid. Je sais qu'il ne faut pas traîner. Il faut directement descendre au camp de base. Demain certainement qu'il ne pourra plus marcher. Il a très mal aux genoux. La journée n'est pas finie et on est encore à 6500 mètres. Il est faible, exténué, mais il avance doucement pas après pas. Il prend de temps en temps un ibuprofène pour soulager la douleur. La nuit arrive avec son lot d'ennuis. Je dois rouvrir la trace tout le long. L'enneigement du glacier est en changé en une semaine. Nous apercevons enfin le feu du camp. Le cuisinier et son assistant viennent à notre rencontre et prennent le relais. Le sachant en sécurité, je redescends le plus vite possible pour envoyer un message à Jean-Christophe et Anna. Ce qui sera fait vers minuit. Tomek arrivera deux heures plus tard avec ses comparses. Il nous faudra deux jours pour organiser notre retour vers des milieux plus hospitaliers. Tomek veut s'entourer de ses amis locaux, Ghani et Hamid, pour éviter une descente dans la précipitation. Pour ma part, je suis obligée de rejoindre Islamabad pour le vol du 23 janvier. Je pars vers 7h du matin. Je partage ce petit déjeuner rempli d'émotions après avoir vécu une aventure inoubliable. J'aurais aimé partager ses moments de descente avec lui et ses amis pour parler encore et encore de notre épopée. Grand pincement au cœur de quitter ces lieux, nous avons vécu une histoire tellement forte avec Tomek. Sur cette montagne, chaque jour est une récompense, un pas vers l'inconnu, un pas vers la découverte de soi-même et de ses possibilités. Nous avons saisi là-haut ces instants où le cœur s'y suffit à lui-même, tambourinant, rempli de joie de vivre. Pourvu que nous ne cessions jamais de contempler ces instants de chance, de nous nourrir des silences, en prenant juste le bonheur de vivre la montagne, simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501